Bonjour Hubert Falco. Oui, bonjour. Sénateur Mère, les Républicains de Toulon, même pas peur, c'est ce que vous pensez vous aussi ? Oui, il ne faut pas avoir peur. Plus que jamais, moi je partage ce que vient de dire Thibault, je le partage totalement. Vous savez, face à la barbarie, on doit rester debout, on doit continuer à vivre. Face à la barbarie, on doit mettre en avant nos valeurs, les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Plus que jamais, ces valeurs seront plus fortes que la barbarie. Mais quand vous décidez, Hubert Falco... Nous avons inauguré le marché de Noël par des chants. Ces barbares se sont attaqués à la culture, se sont attaqués à la musique, au sport, à la vie des gens. Nous leur avons répondu par des chants sur la place de la liberté. Il faut rester vigilant, il faut rester responsable. La menace est toujours présente d'Emmanuel Valls. La menace est toujours présente, il faut rester vigilant, il faut rester responsable. Plus que jamais, nous avons besoin des mères, acteurs, responsables de la vie publique. Mais la vie doit continuer. Vous savez, moi je regardais hier soir les yeux de ces enfants briller de bonheur sur la place de la liberté. C'est ça le message de paix universelle de Noël. Et actuellement, on a besoin d'unité, on a besoin de paix, on a besoin de signes paisibles. Et donc, oui, avec vigilance, avec responsabilité, il faut rester debout plus que jamais. C'est la meilleure des réponses que nous pouvons faire aux barbares. Est-ce que vous savez que depuis une semaine, au siège de votre parti, le téléphone ne cesse de sonner, c'est ce que dit la presse, qu'il y a des militants très inquiets pour les résultats des régionales ? Vous leur dites, c'est pas moi qui appelle le siège de votre parti, ce sont les militants. Je suis un maire responsable sur le terrain. Vous savez, écoutez, j'ai accompagné par un message le départ de nos marins qui sont partis avec le Charles de Gaulle défendre notre nation. Vous savez que ce message a été partagé par 300 000 personnes. 300 000 personnes qui sont venues partager ce message. Je crois qu'avant tout, on se doit de rester les pieds par terre des femmes et des hommes responsables, républicains plus que jamais. Donc à ces militants qui appellent inquiets à propos du Front National, vous leur dites, n'ayez pas peur non plus du Front National. Soyez responsables, restez responsables, restons unis autour de nos valeurs républicaines. Et ces valeurs républicaines seront plus fortes que tout. Donc effectivement, le Front National à me parler, à me parler, c'est faire son jeu. Nous, on doit avoir un comportement républicain irresponsable. Alors justement, à propos de... C'est la meilleure attitude pour redonner confiance à nos concitoyens, à nos électrices, à nos électeurs. Le maire de Roquebrune sur Argent, c'est votre voisin, qui refuse de mettre en berne les drapeaux de sa commune. Il dit que c'est un acte de résistance, dit-il. C'est triste, c'est désolant, c'est indigne de l'esprit républicain. Vous savez, le drapeau, c'est vraiment le symbole de notre République. Il doit être sanctionné ? Est-ce que le maire doit être sanctionné ou pas ? Bien sûr, mais il a déjà été, il le saura. Il n'est pas digne d'être un maire républicain, croyez-moi. Vous allez voter l'état d'urgence aujourd'hui ? Bien sûr, mais bien sûr. Écoutez, on a besoin de se rassembler, on a besoin d'unité. Moi, l'état d'urgence ne me choque pas. Nous sommes en guerre contre ces barbares. Vous savez que la guerre fait des dégâts collatéraux. C'est clair ? Merci Hubert Falco. Les dégâts collatéraux, c'est prendre nos responsabilités sur nos territoires à travers l'état d'urgence. Merci Hubert Falco. Sénateur, maire des Républicains de Toulon et ce matin en direct sur France Bleu Provence.